... Dans le fauteuil de l'invité, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le Dr Abdon Awono. Bonjour docteur, bienvenue sur Carri Social. Bonjour madame et merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Vous êtes chercheur au Centre de recherche forestière internationale SIFOR. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la mangrove d'une manière plus simple ? Oui madame, merci de me poser cette question. Il est facile de dire que la mangrove constitue un écosystème forestier situé entre la mer et le continent. C'est un écosystème particulier, très riche en biodiversité, que ce soit au plan floristique ou au plan faunique. Au plan floristique, vous avez des essences qui peuvent croître jusqu'à 40 mètres d'altitude et qui sont généralement exploitées pour d'autres visages, notamment le fumage de poissons et d'autres aspects encore. Et si nous reprenons au plan faunique et même halieutique, ce sont des espaces qui développent beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes. Le nord du Cameroun sort d'ailleurs de là, vous savez. Et donc ce sont des écosystèmes très riches, mais qui jouent un rôle fondamental dans la régulation climatique. Justement, docteur, au Cameroun on distingue plusieurs mangroves, dont la plus grande est celle de Manoka. Quelle est leur importance dans le fonctionnement des écosystèmes ? Évidemment, il y a beaucoup de mangroves au Cameroun. Et je dois dire que le Cameroun est positionné comme le pays qui abrite les mangroves les plus étendues. Et effectivement, l'île de Manoka constitue la mangrove la plus grande du Cameroun. La particularité de cette mangrove, c'est que vous avez un potentiel touristique extraordinaire qui n'est pas encore valorisé, parce que les conditions de transport pour y aller, c'est encore un peu difficile. Mais je dois souligner qu'il s'agit là de Douala Sixième. Dieu merci, le maire et son équipe essaient de développer des programmes qui vont dans le sens effectivement de valoriser ce potentiel. En même temps, vous avez des pressions énormes qui viennent de la grande ville de Douala en termes de bois énergie. Vous avez des pressions à l'intérieur parce qu'effectivement, pour fumer le poisson, on utilise des perches, on coupe des quantités énormes de bois. Donc c'est des choses qu'il va falloir analyser en profondeur et nous le faisons dans le cadre de notre projet. Docteur, les populations riveraines des mangroves du Cameroun sont les premiers témoins de cette portée économique de ce milieu-là, puisqu'elles regorgent d'énormes quantités de ressources halieutiques, les poissons et les crustacés. Quelle est la fonction économique justement de cette mangrove-là ? Écoutez, c'est très important et je pense que le ministère des forêts et de la faune l'a bien compris, parce qu'effectivement, c'est la seule forêt communautaire qui existe en ce moment en termes de mangroves au Cameroun. C'était effectivement dans le sens d'associer les communautés locales à la gestion de cet écosystème particulier. C'est une question de responsabilité. Au plan économique, effectivement, c'est des quantités énormes de poissons qui sont tirés de là, qui sont fumés, vendus dans la ville de Douala et d'autres villes du Cameroun et même au-delà du Cameroun. Je sais qu'il y a des grandes quantités qui vont vers le Nigeria, et dont le potentiel économique pour les mamans qui sont impliqués dans cette chaîne est extraordinairement élevé. C'est tout au long de l'année que ces activités ont cours, malheureusement avec un impact négatif sur l'environnement, mais ce qui peut être bien encadré, bien entendu. Oui, en parlant d'impact, plusieurs menaces pèsent justement sur la mangrove au Cameroun, notamment l'exploitation abusive du bois. C'est exact. Et ça aussi, c'est lié à la croissance démographique de la ville de Douala. Vous avez aujourd'hui, on compte au moins 3,5 millions d'habitants. Et au-delà des ménages qui utilisent le bois, parce que la littérature a davantage parlé des ménages. Mais vous avez à côté des unités de production, telles que les rôtisseries, les boulangeries, qui utilisent effectivement le bois pour leurs activités économiques. Et donc, vous voyez qu'effectivement, à partir de là, il y a une pression, parce que la demande est dirigée vers l'écosystème environnant, donc la mangrove de Manoka. Les gens produisent beaucoup de bois et malheureusement, ça se fait même parfois dans la nuit, parce que ça ne se fait pas forcément dans les règles de l'art. Et donc, le projet que nous mettons en place a eu pour premier objectif de rassembler tous les acteurs, parce qu'en fait, en tant qu'un institut de recherche, il nous revient de développer effectivement un modèle qui permette que chacun ait droit, enfin, voie au chapitre, et qu'ensemble, on arrive à envisager des solutions qui permettent de gérer cet écosystème de manière durable. Comme par exemple la production du charbon écologique comme alternative ? Comme par exemple la production du charbon écologique. Au même moment où nous travaillons pour produire des prototypes qui permettent d'utiliser moins de bois dans le fumage de poissons, et nous l'avons fait avec le partenariat que nous avons établi avec l'université de Douala, nous agissons aussi au niveau de la ville pour qu'effectivement on mette à disposition le charbon écologique. Et c'est quoi le charbon écologique ? C'est un charbon qui est issu soit de la matière organique qu'on retrouve dans les marchés en termes de déchets, soit la matière organique qu'on retrouve dans les ménages en termes de déchets. Cela participe effectivement à fabriquer un charbon qui joue les mêmes fonctions avec pratiquement la même efficacité énergétique. Donc c'est un charbon écologique. Nous appelons les ménages qui adoptent ce charbon des ménages éco-citoyens. Parce qu'en réalité nous avons tous la responsabilité d'agir pour réduire les quantités de matières premières que nous utilisons venant des écosystèmes de mangroves par exemple. Un docteur a eu une étude du ministère de l'Environnement qui a prouvé que le rythme de disparition des mangroves est à 6%, un chiffre assez élevé, alarmant même je vais dire. Alors est-ce que ces menaces pourraient, pas pourraient, mais ces menaces ont justement un impact sérieux sur l'écologie ? On est d'accord, vous venez de le dire. Et vous êtes chercheur aussi fort. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir en vie nos mangroves, cette richesse que nous avons au Cameroun ? Eh bien madame, comme je l'ai indiqué tantôt, nous n'allons pas être alarmistes. Effectivement, il y a une pression assez élevée sur ces mangroves, mais nous devons aussi regarder le potentiel que présente ce mangrove en termes économiques. Si je prends par exemple la dimension de l'industrie, du tourisme comme industrie, mais je vous assure que c'est un site paradisiaque. On pourrait faire une destination privilégiée pour tous ceux qui veulent se déplacer et mieux comprendre le Cameroun. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir développer pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement en collectant les ressources qu'on peut avoir des retombées économiques. Nous pouvons aussi utiliser le potentiel touristique pour effectivement arriver à valoriser cet écosystème particulier. De la même manière, si vous prenez les méthodes d'extraction qui sont menées là-bas, nous avons envisagé la mise en place d'un projet qui déboucherait sur les paiements écosystémiques. C'est-à-dire que nous avons choisi par exemple les standards plan vivo qui concilient les besoins du livelihood, c'est-à-dire les conditions de vie des populations, de l'exigence de gérer durablement, y compris pour les générations futures. Le développement de ce projet avec la collaboration de la commune et du programme PNDP, parce que bientôt dans le cadre de Manoka, le plan de développement communal de Manoka, les études de planification sont en vue et seront lancées très bientôt. Si on venait à caler ce genre de projet porteur et innovant, évidemment on se rendra compte qu'on peut tirer beaucoup de ressources de la mangrove sans faire disparaître les ressources naturelles, notamment le bois qui s'y trouve et qui est fondamental dans la régulation climatique, parce que ce sont ces arbres qui effectivement séquestrent le carbone. Et en même temps, cet écosystème permet d'éviter les inondations parce que si vous coupez tous ces arbres, on assiste à la remontée des eaux. Et vous voyez donc même la question d'érosion. Si vous n'avez pas ces arbres, effectivement le continent subit des érosions au fur et à mesure qu'on avance. En définitive, il faut bâtir sur le potentiel pour effectivement amener les communautés locales qui ont déjà une forêt communautaire, comme je l'ai indiqué, une forêt communautaire qui s'élève à à peu près 2700 hectares. C'est beaucoup. C'est une question de responsabilité. Et je pense que si tout le monde mettait la main à la paix... Justement, la responsabilité est partagée. Elle est partagée. Les populations aussi ont leur rôle à jouer. Les populations ont leur rôle à jouer. Et c'est pour ça que l'État leur a concédé 2700 hectares en termes de forêt communautaire. C'est pour qu'effectivement, elles arrivent à y associer des mécanismes de gestion durable parce que ce sont leurs ressources au premier plan et qu'elles aient la préoccupation de ce qui se passerait dans 10, 30, 50, 100 ans. Pourquoi pas ? Parce que la population continue. Docteur, pour cette journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la Mancroft, quel est le message clé que vous voulez passer aujourd'hui ? Le message clé, c'est que dans un premier temps, nous avons eu la chance que le Cameroun abri des écosystèmes d'une importance capitale et d'une particularité telle que nous avons tous intérêt à travailler pour les préserver, mais en même temps, nous avons intérêt à travailler pour que les populations tirent l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes loin d'avoir tiré le minimum du potentiel qu'offre cet écosystème extraordinaire. Et pour que cela soit possible, il faut que tous les instituts, tous les acteurs se donnent la main. Je parle des ministères. Évidemment, nous avons déjà la chance de bien travailler avec le ministère des Forêts et de la FOM. Je vous ai indiqué que ce ministère a concédé une partie de cet écosystème à la communauté, à travers la forêt communautaire. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement. Nous travaillons avec le PNDP qui est, n'est-ce pas, un programme du ministère de l'Économie et de la Planification. Ça, c'est du côté de l'État. Mais vous avez des ONG, notamment Cameroun Ecology et d'autres partenaires encore, y compris l'université. Il est important qu'on se mette ensemble pour faire une analyse qui nous permette effectivement de déboucher sur des options qui, en testant, on va retenir celles qui, effectivement, contribueront à gérer de manière durable et profitable ces écosystèmes forestiers particuliers. Dr. Abdou Aounou, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que les téléspectateurs ont été édifiés sur l'importance de la mangrove. Merci encore. Merci. Je ne terminerai pas sans avoir souligné que nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour faire ce travail sur le terrain. Et nous essayons de voir dans quelle mesure aller au-delà. Peut-être qu'on trouvera d'autres financements qui nous permettront de travailler avec plus d'efficacité. Merci, madame. Merci, docteur. Je rappelle aussi que vous êtes chercheur au Centre de recherche forestière international CIFOR. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau. Merci encore. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, madame. On vous raccompagne avec une toute petite pause et on revient tout de suite. Merci. 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 Merci.